Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Patrick Roux qui va donc développer le thème une éthique, le judo une éthique de la dynamique donc Patrick Roux je crois que j'ai pas besoin de le présenter mais quand même on va vous donner quelques éléments donc c'est Thiem Dan il a été champion d'Europe médaillé mondial entraîneur des équipes de France Junior il a fait vous le savez une partie de sa carrière à l'école française avec Didier Janicot et ensemble ils ont développé seulement les habiletés techniques fondamentales et puis surtout le projet de remettre le rendori au centre de la pratique ensuite il est parti vers de nouvelles aventures en étant responsable des équipes de Grande-Bretagne pour les Jeux de Londres 2012 actuellement depuis huit ans entraîneur de l'équipe nationale féminine russe et puis bien sûr Patrick vous le connaissez dans son engagement pour une conception du judo large avec l'éducation au centre ou par delà le compétiteur futur de haut niveau c'est le judoka et plus encore le citoyen qui importe mais aussi par son militantisme j'ose le mot pour que la pratique soit en adéquation avec ce projet qu'elle le permette l'induise en conséquence je sais que vous êtes nombreux à vous demander si nous allons avoir la chance de retrouver Patrick en France alors avant de lui laisser la parole je me dois de prévenir que nous sommes ici pour parler de judo uniquement judo que Patrick a accepté de prendre la parole ce soir dans ce cadre et ses conditions ce n'est ni le lieu ni le moment ni le thème ni le cadre bien sûr pour d'autres préoccupations je vous remercie par avance de ne pas orienter vos questions sur cette interrogation mais bien sur le thème que Patrick nous propose ce soir je redonne judo une éthique de la dynamique Patrick à toi bonsoir bonsoir à tous c'est d'abord je voudrais dire que je suis très heureux de vous retrouver beaucoup de noms et de visages qui me sont familiers et qui m'ont beaucoup manqué en premier lieu je suis très heureux de participer à ces mondos visio créés et initiés par mon ami Yves cadeau et je le suis d'autant plus que j'ai la chance de prendre la parole suite aux interventions passionnantes de Yves de Michel et de Jane je pense que chacune de ces conférences est une contribution c'est ainsi que je le vois dans le but de mieux cerner et de mieux comprendre le sens du judo pourquoi faisons nous du judo à quoi cela nous sert-il quel est le projet et s'il y a un projet quels sont les rôles de tous ces acteurs alors pour commencer ou plutôt avant de vraiment commencer je vais je vais vous demander je vais vous demander de participer à un petit jeu ou une petite tâche il s'agit tout simplement d'écrire soit sur un papier soit sur le snapchat de la plateforme puisque je crois qu'on peut s'envoyer des messages ou en tout cas les envoyer au modérateur je vous propose donc d'écrire en deux lignes ce qui est votre meilleur souvenir de judo par exemple ça peut être une belle projection ou ça peut être un beau combat ou bien une sensation pendant un randori ou un entraînement quelque chose de personnel qui évoque pour vous le meilleur du judo voilà donc pendant que pendant que je poursuis mon introduction je vous propose de participer à ce petit quiz en quelque sorte alors je je vous dois aussi il me semble une explication sur le titre de mon propos pourquoi pourquoi j'ai intitulé ma présentation le judo une éthique de la dynamique pourquoi ce titre au judo quand on parle du sens quand on parle quand on veut justifier les bienfaits de notre pratique c'est plutôt le code moral qu'on met en avant et parfois que l'on juxtapose à la pratique c'est en effet un outil intéressant mais à titre personnel je le trouve un peu statique une liste de valeurs que l'on poste sur un mur c'est très utile car c'est un rappel d'objectifs on va dire que c'est un cadre alors que l'éthique serait plutôt la dynamique d'un projet pour atteindre ses objectifs ce projet c'est aussi quelque part notre attitude notre intention notre chemin pour essayer de nous améliorer grâce à la pratique du judo et donc en étudiant le mouvement les techniques les lois du mouvement les principes qui régissent la technique elle même comme chacun sait gigoro kano a raconté son expérience il l'a écrit il l'a transmise il a pratiqué les jujutsu pratiqué avec son professeur les coups beau il a senti que la pratique le transformer en tant que personne transformer son caractère et puis il a eu cette intuition absolument génial que de l'expérience du corps il allait pouvoir théoriser conceptualiser une méthode avant de la généraliser et donc c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes là tout de même du fait de sa démarche j'ai souvent envie de dire que kano c'est un peu le socrate du judo c'est un peu sa démarche intellectuelle ce cette attitude hypothético déductive le fait de toujours questionner de ne jamais rien prendre pour un argent comptant de tout remettre en question de tout vouloir analyser par lui-même penser par lui-même et d'une certaine manière et bien peut-être à cause de cette attitude et de cette démarche intellectuelle j'ai envie de dire que il nous inspire toujours il continue de nous inspirer de nous stimuler je voulais je voulais se lire donc ces quelques phrases plus récentes sans doute mais non moins pertinentes et alors donc et alors donc je le disais à l'instant il y aurait un projet il y a oké il ya out il y a tori qui s'apprête à faire quelque chose ensemble à pratiquer ensemble un kata un randori une situation d'attaque défense en jujitsu une situation d'étude technico tactique un exercice de yakusoku randori peu importe ce qui me semble à retenir c'est que ce projet ce projet ce projet voilà ce projet est défini par des règles des règles désormais séculaires des règles souvent implicite en relation avec l'histoire de notre discipline et on peut même dire en relation en lien avec la culture de tous les bouddhaux en premier lieu le salut car avant même le premier contact on a une idée une sorte d'intuition c'est le langage du corps mon partenaire aimait des signes et je les capte je les observe je les ressens ces informations elles peuvent me paraître sincères il est respectueux il est respectueux ou bien au contraire il en fait trop il exagère il ne salue pas vraiment seulement d'un coup de menton en avant les signes du corps le mouvement la posture nous disent la vérité le plus souvent mieux que les mots car les mots savent mentir et faire semblant mais le corps s'exprime même malgré nous alors lorsqu'il s'agit d'une démonstration technique d'un bokata lorsqu'il s'agit d'une compétition l'intelligence du judo apparaît et il y a parfois un frisson qui parcourt l'assistance le public les observateurs que nous sommes même une phase tactique de combat intelligemment menée est une forme très riche très dense de communication dans ces moments même sans parler même sans les mots quelque chose nous unis nous rapproche et nous vibrerons à l'unisson d'autres arts comme la musique par exemple on se pouvoir me semble-t-il mais nous judoka nous avons nous avons la chance d'identifier de reconnaître l'efficience la bonne gestion des énergies lorsque c'est lorsque ces principes s'expriment en mouvement et c'est le lien que je fais que je vous propose en disant que le judo est un chemin un projet une intention apprendre à se mouvoir et donc à s'émouvoir tout en apprivoisant au mieux les principes de la dynamique les lois du mouvement les bases techniques du judo plus votre mouvement s'en rapproche plus il semble fluide cohérent efficient plus vous les ignorez et il vous faudra compenser par la force et parfois l'abus de la force ce qui conduit à la disharmonie au contresens et souvent à la blessure alors ce qui garantit le talent pédagogique pardon ce qui garantit le projet c'est aussi le talent pédagogique et je reviens sur les propos de yves de michel et de jane parce qu'ils nous l'ont rappelé parce qu'ils nous ont dit on ne n'est pas judoka on devient judoka jane bridge nous a même dit que c'était la bienveillance dans l'accompagnement des élèves mais également l'engagement pédagogique du professeur qui pouvait faire la différence sans doute parce que le professeur prend la responsabilité du cadre des règles des buts de travail on a parlé du salut mais également de la technique il faut également parler des procédés d'entraînement le professeur il doit favoriser l'apprentissage et le perfectionnement d'un ensemble d'habilités de principe pour permettre aux élèves d'accéder au judo le prof comparé à socrate c'est c'est platon aujourd'hui c'est peut-être plutôt diogène avec le risque réel de finir par vivre dans un tonneau alors toutes les belles images que nous avons que nous avons vu toutes les belles images que nous avons vu et vécu dont nous dont nous rêvons sans doute n'existerait pas sans ce travail des professeurs car une formation de base des débuts de l'enfance jusqu'à l'âge adulte c'est ce qui nous ouvre à une capacité de coordination et d'équilibré c'est ce qui nous dote des qualités motrices et de mobilité et donc des possibilités d'adaptation et le rôle du professeur est intimement lié intégré au projet d'amélioration de soi même à travers l'apprentissage et le perfectionnement technique on pourrait même parler de déontologie du professeur de judo dont la motivation inaliénable de former de bon judoka je vous renvoie notamment aux écrits de grands champions de grands hommes du judo comme yamashita kosei kosei noue kashi wasaki lorsqu'ils parlent avec tant d'émotion de leur professeur et de cette rencontre cruciale dans leur parcours de judoka bien sûr c'est une grande responsabilité et cela suppose notamment de se former d'étudier le judo toute sa vie et dans toutes ses dimensions nous sommes des relais des passeurs de témoins selon notre engagement notre travail le judo progresse se développe et se pérennise ou à l'inverse il peut aussi se rabougrir et devenir marginal en pratiquant le judo la technique ce langage du corps nous tissons des liens et nous apprenons à vivre ensemble en harmonie c'est pourquoi j'aime penser et vous dire que le judo la technique est un projet un chemin une éthique de la dynamique